... Sur le littoral de l'Hérault, deux austréiculteurs ont inventé en 2007 un procédé révolutionnaire pour produire des coquillages d'exception dans l'étang de Thau. Ici, au coeur de la plus grande lagune d'Occitanie, sont élevées depuis le XIXe siècle des huîtres réputées pour leur fraîcheur iodée, les bousigues. Je me suis dit que la seule vraie différence qu'il y avait entre nos belles huîtres de Méditerranée, donc la bousigue, et une belle huître de l'Atlantique, celle que les chefs préféraient, la vraie différence, en fait, c'était la marée. Certaines sortent de l'eau, nous ne sortent jamais de l'eau. Et bien, je me suis fait le pari de les sortir de l'eau tous les jours. Pour que leurs huîtres soient régulièrement sorties et rentrées dans les eaux de l'étang, Florent Tarbourièche et son fils Romain ont installé un système novateur sur une partie de leur traditionnelle table d'élevage. Un mécanisme ingénieux piloté à distance. C'est bon, c'est bon, c'est bon, rien à part. On les sort de l'eau grâce à notre système de petits treuils qui va enrouler la corde. Et ça nous permet de reproduire ces phénomènes de marée, donc de sortir les huîtres de l'eau régulièrement, jusqu'à 48 heures consécutives quand elles sont adultes, quand elles sont habituées à forcer, à s'ouvrir, se fermer, à garder leur eau. Donc c'est comme ça qu'on arrive à les rendre plus belles et meilleures. C'est la même, c'est la 6. C'est un peu fou de créer une marée sur l'étang, mais la bonne idée, c'était quand même de dire si on n'a pas de marée, on n'arrivera pas à conquérir ce marché haut de gamme. Avec leurs huîtres singulières, Florent et Romain travaillent pour des tables prestigieuses. Ce matin, ils préparent la commande d'un grand hôtel parisien. L'avantage de cette technologie, de sortir les huîtres, de les exposer au soleil, et non seulement ça va leur amener ce côté charnu, bel nacre, ça va leur donner des caractéristiques haut de gamme, ça va aussi, grâce aux rayons UV, ça va éliminer tous les parasites, toutes les algues. Et surtout, le soleil va leur amener ces petits reflets roses-violets qui les caractérisent et qui nous ont permis, en fait, à nous de nous démarquer sur ce marché de l'huîtres. C'est comme du bronzage. Le truc dont on est le plus fier, c'est quand même la nacre. La nacre parfaite, la nacre blanche, la nacre irisée, c'est notre fierté. Déjà, c'est incroyable. Avant, le goût, c'est la mâche, quoi. On a ce côté texturé, quoi. Il faut mâcher dans l'huîtres. Plus on mâche, et plus on va chercher non seulement les textures, qu'on décourt, mais les saveurs. Et surtout, ce qui vient rajouter ce côté un peu surprenant, c'est quand on tape dans le muscle, qui est gros et qui est vachement sucré. Et donc, si on sait bien déguster, qu'on garde en bouche et qu'on mélange tout ça, ça amène ces équilibres un peu iodés, sucrés. Et c'est assez surprenant, quoi. La collecte est terminée. Romain replonge les huîtres grâce à son smartphone, doté d'une application qu'il a mise au point. Donc, chaque petit rectangle représente une table. Ici, on a la représentation des douze moteurs, puisque sur chaque table, il y a douze moteurs. Tac. Voilà, donc le moteur 3 devrait commencer à descendre dans quelques secondes. Tout ça grâce à un petit panneau solaire, une éolienne, une armoire électrique avec un parc de batterie à l'intérieur pour activer le moteur dans un sens pour le faire sortir de l'eau et dans un autre sens pour le faire rentrer dans l'eau. En seulement 20 minutes, c'est de nouveau marée haute. Ce sont des huîtres 2.0. Ça paraissait fou. Et finalement, au bout de douze ans, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Ça paraît tellement logique, en fait. C'était évident. Sur une autre table, les tarbourrièches ont installé la nursery. Les huîtres y passent leur première année de vie. Ils sont passés d'un stade millimétrique, 5-6 millimètres, à un stade centimétrique. C'est à ce stade-là qu'on les récolte quand elles sont manipulables. Dès le premier stade, finalement, on les habitue à cette marée pour ne pas, justement, qu'on le souffre trop. Il faut qu'on s'habitue. Si une huître on laisse trop longtemps d'or quand elle est toute bébé, bien sûr, on ne va pas résister. Et donc, ça nous fait des super nécessaires, c'est-à-dire des huîtres qui ont déjà une belle forme. Donc, c'est déjà une première étape très importante. La sélection et le pré-grossissement, c'est les étapes importantes. Pour rejoindre le village austréicole où ils sont installés, Romain et Florent ont 10 minutes de navigation sur les eaux calmes de l'étang. Sur l'étang de taux, je navigue depuis que mon père m'y a jeté et m'a appris à nager j'avais, je ne sais pas, deux ou trois ans. L'étang, je l'aime comme si c'était le mien. Pour moi, ça a toujours été une évidence depuis tout jeune. J'ai encore des photos de moi à la table de tri où on trie les huîtres avec ma grand-mère, ma mère, mon père. J'avais trois ans et puis après, je suis toujours venu pendant les vacances. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est pas compliqué, on y est né et on y travaille et c'est notre vie. à peine débarqués, les huîtres sont nettoyées par les écaillères. En bout de chaîne, la table de tri est le domaine de Carole. Je les retrie à l'emballage, je les recalibre parce que ça peut arriver qu'il y ait des plus petites ou plus grosses selon le calibre. Donc je vais les écarter et je vais les mettre dans des manœurs. Après, pour les ébrécher, celles qui sont un petit peu abîmées, on va les remettre en eau. A l'oreille, elles détectent les coquillages abîmés. Donc quand elles sont creux, donc éventuellement, elles peuvent être légèrement ébréchées. Donc du coup, je la mets de côté. Celle-là, elle est morte. Comparée à celle-là, celle-là, on voit bien la différence. Là, elles sont bons à Georges V. C'est un palace. Voilà. Vous êtes chère ? Ah ben oui. Dans l'après-midi, Florent débute la construction d'une nouvelle table. Une opération délicate, chaque poteau pèse près de 800 kg. Regarde ce côté amel. Le bas. C'est des rails de chemin de fer, tout simplement, de la SNCF, qui sont recyclés, qui sont plus bons pour faire rouler les trains. Par contre, ils sont encore bons pour nos supports d'élevage. En fait, c'est un acier spécial qui réside bien aux intempéries et à l'érosion du temps. Ils ne rouillent pas très vite. Tu peux monter sur le châssis si tu veux. Tu as plus de force après. C'est le premier rail de la table, donc on est en train de jauger un petit peu la qualité du sédiment. Si c'est plutôt vaseux, le rail va s'enfoncer de son propre poids. C'est comme une aiguille, en fait. Ça peut descendre 3-4 mètres d'un coup sans qu'on ait besoin de taper. Bon, c'est... 3-4 mètres d'un coup. C'est normal. Il y a du sable sur un mètre et de la vase après sur 3-4 mètres. Donc si on arrive à passer la première couche, il descend seul. Là, maintenant, on va le taper pour le descendre sur un mètre ou deux pour le bloquer. Hop ! Lève ! Là ! Ouais ! D'accord ? C'est bon ! Finalement, aujourd'hui, on tient un savoir-faire et une technique qui est brevetée d'ailleurs et qui nous permet de la dupliquer pour la poser à peu près dans toutes les lagunes du monde. Ah, c'est bon ! Ce modèle de table qu'on plante à tôt depuis maintenant plus de 10 ans, c'est exactement les mêmes copier-coller que celles qu'on a plantées en Espagne, celles qu'on a plantées en Italie et celles qu'on s'apprête à planter au Japon d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, avec le recul, j'étais très, très loin, mais très, très loin d'imaginer qu'en ayant cette idée pour juste faire des belles huîtres qu'un jour, on se retrouverait finalement au Japon, aux Etats-Unis, enfin bref, dans les lagunes du monde avec un procédé breveté et qui arrive à ce résultat-là, c'est-à-dire ce niveau de maîtrise-là. Au début, c'était juste pour faire des belles huîtres. On va s'installer sur le ponton. Régulièrement, l'ostréiculteur et sa fille Florie accueillent un fidèle client, Gilles Goujon. Aujourd'hui, le chef étoilé veut goûter les huîtres du début de l'été pour les servir dans son restaurant des Corbières. T'as pris les couteaux ? C'est moi qui fais les cahiers ou pas ? Je les ai pris, oui. L'huître Tarbourièche, elle n'a pas besoin de grand-chose. C'est pour ça que je n'ai presque rien amené. Une citronnette, une vinaigrette au citron avec de l'huile de noisette et un croustette de pain saille de les noisettes parce que cette huître-là, elle n'a besoin de rien. D'ailleurs, la noisette, quand on mâche, j'ai mélangé, la noisette qui revient. On a ce côté un peu gras et noisette, c'est pour ça que ça fonctionne avec de l'huile de noisette et le pain de sec qui a juste cette pointe d'acidité. Il n'y a besoin de rien. Tu crois que l'huître et le pain derrière vous la verse ? Tu vois, juste toaster, c'est encore autre chose. Ça, elle est belle. Elle est magnifique. J'adore. J'ai failli la manger. Spécialement pour le chef, Florent a créé une huître qui porte son nom, la goujon. Elle aussi élevée à l'aide des marais artificiels, elle a séjourné entre 3 et 4 années supplémentaires dans les parcs. Et là, tu vois, même une fois que tu as coupé le muscle, c'est impossible de couper la charnière. C'est incroyable. Voilà. C'est un sport. Non, c'est un sport. Voilà. Magnifique. C'est encore monstre. C'est de la matière, avec un gros muscle et surtout une nacre. Magnifique. Et là, on est sur une goujon qui fait à peu près 100 grammes. Là, on a à peu près 20 grammes de chair. Là, on a à peu près 100 grammes de chair. J'ai vu ce petit. Là, ça explose en bouche. On a quand même plein la bouche. On a quand même cette mâche qui est très intense. Ça se mâche plus longtemps. C'est pas deux coups de dents et j'avale. On a vraiment une vraie mastication. Et donc là, tout s'exprime en fond de palais. Là, tu retrouves sur la langue ce côté iode qui vient et gras en même temps qu'il reste longtemps. Et comme on a mâché encore plus, on en a plein la bouche sur une petite. on n'a pas cette expression qui va durer. Alors que là, sur la langue, sur le palais, dans les gencives, on garde ça beaucoup plus longtemps. C'est la charnière. Incroyable. Je crois que les plus vins qu'on est aujourd'hui en stock, c'est du 2011. Donc c'est d'huit qui ont 8 ans cette année. On est plutôt sur des stocks qu'on garde comme un bon vieux vin qu'on va garder longtemps. On en a pas beaucoup. Il nous reste quelques centaines des plus anciennes. Et à mesure, on essaie au compte-gouttes de les sortir. Mais l'idée, c'est de les garder comme les vieux millésimes de vin. Effectivement, avec un produit comme ça, on peut faire plein de choses. On peut jouer sur une muître chaude. Il ne faut pas trop la cuire quand même. Il faut juste la tiédir. Il ne faut pas venir la perturber, la violenter parce qu'elle va devenir un beau produit comme ça qui a 7 ans, on va le raccornir. Donc si on la chauffe, il faut vraiment la cuire tout doucement. Et là, vous pouvez la déguster comme ça. Travailler ces produits et les trouver, ce n'est pas une chance. C'est du pur bonheur. C'est la base fondamentale de notre travail. Je me lève le matin pour des produits comme ça. Ça me fait rêver. À seulement quelques kilomètres de l'étang de Thau, l'un des plus grands de l'étang de Thau. C'est la base fondamentale de l'étang de Thau. de l'étang de Thau.